bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur ce ruban c'est extraordinaire aujourd'hui nous nous réveillons et nous entendons de nos dimensions avec des témoignages puissants même plus puissants que puissants c'est que nous allons même découvrir s'il va vous étonner soyez prêts mes frères et soeurs ça va être CHAUD WOUW T'es puissé nous avons produit ces témoignages puissants mais vous savez nous travaillons dur et c'est Dieu qui permet que les choses se mettent en position c'est pourquoi je dis que vous allez tomber sur ces témoignages puissants là mes frères et soeurs ça va être extraordinaire vous devez prier vous devez prier nous devons tous prier parce que c'est dans la prière que se trouve notre force il y a des ennemis autour de nous il y a des ennemis autour de vous ils vous combattent et ils font des plans la nuit pendant que tout le monde s'endort mais Jésus est Seigneur si vous voulez savoir qui sont vos ennemis regardez à l'écran waouh c'est extraordinaire comme vous le voyez on voit un homme et sa femme les deux sont entrés dans un endroit et tout à coup des créatures horribles comme des zombies ont commencé à sortir de passer par là qu'est ce qu'il y a et finalement ça donne ce que vous voyez même à l'écran à quoi ressemble la guerre spirituelle la guerre spirituelle ressemble à ça mais l'âme que vous allez utiliser pour vous défendre le bouclier que vous devez avoir mes frères et soeurs toutes ces choses surtout dans la parole de Dieu la Bible 66 livres Ephésiens 6-11 vous devez lire pour tout découvrir comme vous voyez l'écran ce homme et sa femme sont attaqués et pour bien se défendre ils sont obligés de faire des pouvoirs magiques oh pouvoir soin de ma mère fais quelque chose et ce pouvoir leur permet d'être vraiment bien protégés c'est comme un bouclier un bouclier le bouclier de la foi la parole de Dieu parle du bouclier de la foi le bouclier de la foi la parole de Dieu c'est l'épée mes frères et soeurs mes frères et soeurs toute maison où on ne voit pas Jésus cette maison est ouverte aux pratiques occultes au monde des ténèbres les sorciers vont venir pour sonner les camarades de souviens là-bas pour observer tout ce que vous faites tout ce que vous dites et même l'ennemi cherchera à initier quelqu'un qui se trouve dans la famille ce que vous allez découvrir ici il va pas vous étonner ici ce tome là c'est instantané il va nous expliquer comment il est important de vivre et il va nous expliquer que c'est parce que sa famille ne priait pas que lui il a pu être initié à s'accélérer ou encore à l'occultisme au satanisme c'est un témoin puissant quand je le écoute à chaque fois je me dis que Dieu nous protège que Dieu nous aide parce que ce qui se passe dans ce monde c'est pas pour les enfants et comme c'est un témoin puissant nous allons prier et demander à Dieu de nous soutenir dans cette dimension est-ce que vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes chaud ? si ce n'est pas quoi faire activez la poche est-ce que vous êtes même chaud ? si vous êtes maintenant chaud et que c'est fait ? est-ce que c'est fait déjà ? si c'est fait merci à tous ceux qui sont abonnés sur nos 4 chaînes nous allons prier nous demandons à Dieu de nous protéger contre tous les plans des ennemis tous les plans des ennemis et de tout ce qu'ils font c'est parti les éphémiques disent tous ensemble Seigneur Jésus-Christ s'il te plait couvre notre maison par ta main puissante que toi-même tu sois notre bouclier que l'ennemi nous lance des flèches que toi-même Seigneur tu décages toutes ces flèches et tu fais retourner ça contre eux-mêmes la part merci Jésus de nous garder de nous protéger contre tout ce qui se passe dans un monde qu'on ignore que nos yeux ne peuvent pas voir que ton oeil qui voit tout nous soit donné surtout que ce soit les vrais yeux spirituels de Dieu ou non des yeux des démons merci Seigneur de nous guider merci Seigneur de nous protéger ce matin et de prendre le contrôle total de cette semaine de cette journée de tout ce qui se passe autour de nous au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus merci Seigneur de neutraliser la puissance des ténèbres qui règne autour de nous autour des familles des gens même dans ce monde toute cette couche noire qui se trouve dans ce monde qui rend le monde plus noir que noir soit au nom de Jésus-Christ que ça nous atteint pas qu'aujourd'hui nous devenons la lumière du monde la lumière du monde la lumière du monde que notre maison soit une lumière pour éclairer notre quartier notre pays que notre famille que notre famille soit la lumière que nous sommes tous des lumières nous soyons à l'image de Dieu notre créateur Métant Seigneur que tu nous permettras de découvrir ce témoin-là s'il te plaît viens viens aide nous à comprendre ce témoin-là à plus d'intelligence et de discernement si c'est témoin pour son vie de toi confirme-nous que sa vie de toi et que notre coeur accepte tout ce qui sera dit ici au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus nous menaçons tous les esprits dévoureurs tous les esprits dévoureurs qui viennent pour dévorer tout ce qu'on a planté dans nos champs nous mettons les déracines on les chasse on va les pulvériser aujourd'hui on va les pulvériser aujourd'hui tous ces démons ils vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ que ton vote de consolation descends dans la vie de chaque abonné que toutes les personnes qui se trouvent sous la lit des hôpitaux que ta main puissante forte descends de là-bas au nom de Jésus-Christ toi qui nous délivres aujourd'hui merci Seigneur ce que tu nous as encore exaucé ce matin comme tu nous l'exerces toujours tous ceux qui font regarderont cette vidéo et que prions avec nous Seigneur que ta grâce descends sur ces personnes que ta grâce ta paix ta bénédiction ta consolation descends sur eux tous les problèmes avec lesquels ils sont venus qui te chasse l'aide de cela aujourd'hui et libère la maison libère la vie fais leur connaitre ton bonheur et ta grâce éternellement Amen mes frères et sœurs comment ça s'appelle ça ? ça s'appelle prier en famille parce que vous et nous nous avons prié mais que nous ne serons pas là et que vous irez seul n'hésitez pas à vous enfermer dans la chambre et chercher à rencontrer votre Dieu vous même vous devez trouver Dieu le Dieu que tu recherches est près de toi ta consolation se trouve dans ta bouche ouvre ta bouche et profétise de bonnes choses sur toi tu t'es trop rabaissé ah, est-ce que je peux, est-ce que je peux tu t'es trop donné des limites aujourd'hui tu deviens illimité au nom de Jésus Christ tout ce qui est bloqué de ta vie se débloque au nom de Jésus Christ et tout ce qui est un problème de ta vie que tu ignorais aujourd'hui tu vas te permettre de voir et de découvrir cela soit en étant prêt est-ce que vous avez peur que vous êtes chaud si vous avez peur que vous êtes chaud vous êtes prêt parce que le témoin puis ça m'a commencé maintenant nous allons même continuer jusqu'à 3 1 2 et 3 c'est reparti quelque part dans la Bible on nous dit de fouiller les mauvaises compagnies après le congé de Noël nous sommes rentrés aux études au mois de janvier ce que j'avais vu dans Norma dans la vie de mon ami il n'écrivait jamais en classe même si on nous donnait un devoir à domicile je prenais mon cahier ainsi que son cahier j'allais travailler et quand on faisait la correction on avait les mêmes points un jour je lui ai posé la question il n'y a pas un aussi mauvais jour comme celui-là il y a un jour où je suis vraiment dans la joie le jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus c'est pourquoi je donne ces témoignages sur ordre de qui ? nous allons lire dans l'acte des apôtres chapitre 1er verset 8 le premier chapitre acte des apôtres chapitre 1er verset 8 acte des apôtres le premier chapitre le verset 8 nous lisons au nom de Jésus mais vous recevrez une puissance le Saint Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre Amen là c'est Jésus qui est en train de dire aux disciples vous recevrez une puissance église pourquoi Jésus leur parlait de la sorte parce qu'il savait que sur la terre il y a d'autres puissances il y a la sorcellerie il y a la magie noire il y a la magie rouge la magie verte la magie blanche la magie catholique romaine la magie puissance de l'air ces choses étaient sur la terre Jésus avait pitié il a dit si je les laisse tel quel ils ne sauront pas faire l'oeuvre à laquelle je les ai appelés c'est pourquoi il leur a promis vous recevrez la puissance du Saint Esprit qui viendra sur vous vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre quand j'ai reçu le Seigneur j'étais à un endroit là où on m'enseignait on priait pour moi et moi même j'étais en train de prier après 7 ans c'est alors que j'ai été rempli de la puissance du Saint Esprit j'ai reçu le baptême du Saint Esprit et c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui je commence à témoigner Christ tu ne peux pas avoir la sorcellerie et témoigner tu ne peux pas avoir la sorcellerie et dévoiler les secrets de la sorcellerie tu mourras je ne vous donne pas ces témoignages en disant que je me suis converti hier ou avant-hier j'ai 14 ans dans les choses de Dieu que Dieu soit glorifié maintenant écoute comment est-ce que j'ai contracté la sorcellerie le dernier jour je veux te dire les conséquences que j'ai subies le jour où j'ai accepté le Seigneur j'ai dit à mon ami parce qu'il refusait d'écrire en classe je lui ai posé la question son nom était Faraja c'était un musulman je lui pose la question pourquoi est-ce que tu refuses d'écrire en classe il commence à rire il avait tellement ri c'est pourquoi moi je n'aime pas des gens qui rient de manière exagérée rire c'est normal mais si on exagère des fois il faut faire attention vous verrez pendant des temps que les gens sont en train de prier mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de rire là ce sont des agents du diable que le diable envoie pour distraire les enfants de Dieu tu vas voir il te regarde s'il te regarde tu as même envie de rire tous vous commencez à rire parce que le diable sait si nous sommes branchés au trône de Dieu nous ne sortirons pas tels que nous sommes venus c'est pourquoi il place ses agents pour distraire les enfants de Dieu et cet ami là commençait à rire et ce rire là c'était une manière de dire au monde des ténèbres qu'il m'a maintenant eu parce qu'il n'avait pas eu d'occasion avant et il m'a dit Kalumba tu veux connaître ce que nous étudions et il m'a demandé la main nous nous sommes salués et il approchait sa main vers les yeux et regarde au tableau et mes yeux se sont ouverts et j'ai regardé au tableau les mêmes écritures se sont changés et c'était des insultes qu'on était en train d'injurier les gens et il y avait même des serpents qui étaient en train de circuler au tableau et moi seul j'étais en train de voir cela et toute la classe personne ne voyait cela et quand j'étais surpris il m'a piétiné et j'ai commencé à suer et tu vois ce que vous êtes en train d'écrire et je n'ai plus écrit et à 12h30 nous sommes partis à la maison et ces choses là j'avais même du mal à dire à mes parents parce que chez nous on n'avait pas une vie de prière la vie chrétienne c'est la prière et si tu n'as pas une vie de prière ta maison peut être un lieu de rencontre les sorciers à un endroit de prière les sorciers on peut même si c'est chez toi un sorcier de ta famille ne pourra même pas venir chez toi à la maison l'église s'il y a des gens qui sont mauvais ce sont des sorciers et le signe que je veux te donner si papa tel qu'il est là il prie beaucoup il est dans une famille de 9 personnes il est le seul à prier et s'il y a un sorcier dans cette famille lui et le sorcier ne vont pas s'entendre et ce sorcier va le haïr sans raison et la deuxième chose et ce sorcier va toucher le coeur de ses frères pour qu'il puisse le haïr et même s'ils ont beaucoup d'argent ils ne vont pas l'aider et écoute église le sorcier combat la personne dont l'étoile est en train de prier si on est en train de te combattre c'est parce que tu as des promesses Dieu c'est la raison pour laquelle tu es combattu le sorcier ne va pas combattre entre quelqu'un qui n'a pas de promesses qu'est-ce qu'il aura ? et le diable on l'appelle le voleur il vient voler ce que l'homme a reçu de Dieu ton frère est en Europe qui est dans la rose croix la rose croix c'est la sorcellerie je vous dirais cela dans les parties la rose croix n'est pas une science c'est de la sorcellerie moi je n'étais pas rose christien j'étais garde du corps de celui qui était le numéro 3 de la rose croix dans toute l'Afrique c'était un homme politique qui avait régné dans la deuxième république moi j'étais son garde du corps c'est pourquoi j'ai connu beaucoup de choses de la rose croix à partir de lui nous entrions avec lui dans Amorque 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 signifie ancien mystique ordre de la rose croix c'est ce qu'on appelle Amorque leur grand siège à Lubumbashi c'est sur l'avenue des bambous c'est sur l'avenue des bambous toi enfant de Dieu n'entre pas dans Amorque ton frère qui a Paris il a beaucoup d'argent il aide toute la famille mais comme toi tu pries tu ne verras même pas 10 centimes de sa part parce que tu es son ennemi vous êtes un frère par la chair mais spirituellement vous n'êtes pas frère toi tu es dans le royaume de la lumière lui il est dans le royaume des ténèbres s'il sortait quelque chose qui lui appartient et qu'il t'accordait cela dans le monde des ténèbres il aura des sérieux problèmes et on va le frapper frère ton frère peut avoir beaucoup d'argent il peut aider tout le monde toi il ne veut même pas te voir parce que des fois Dieu ne veut pas que tu touches cet argent parce que c'est de l'argent sale c'est le but de la sorcellerie s'il est dans une famille où tout le monde ne prie dès qu'il y a une personne qui commence à prier il va tellement créer des combats jusqu'à ce qu'on va même chasser cette personne de la famille et à partir de là il m'a initié dans la sorcellerie sans le savoir et chez nous personne ne savait que j'ai contraté la sorcellerie parce que la sorcellerie on n'écrit pas cela sur le visage c'est quelque chose qui est dans l'esprit avant tous nous connaissions les sorciers tu connaîtras par la saleté par des longs angles des fois il est maigrichant là tu vas discerner facilement que ça c'est un sorcier et maintenant ils ont changé des méthodes ils commencent aussi à porter des costumes et des cravates ils ont aussi des parfums qui coûtent cher avec des plantes, des mèches, des bijoux tu ne sauras pas comment est-ce que tu découvriras qu'il a la sorcellerie mais les signes de la sorcellerie c'est ce que Dieu nous a laissé à nous à nous ses enfants pour que nous puissions découvrir cela facilement tu es chez toi calmement tu vas au marché, tu achètes de la nourriture et tu rentres quelqu'un va dire à ton mari je l'ai croisé à tel endroit je l'ai croisé à tel autre endroit c'est un sorcier utilisé il a un esprit de sorcellerie qui le domine pour que cela crée des cisannies parmi les gens la famille est dans l'insécurité parce que j'étais devenu agent du diable la personne qui a découvert la première que j'avais dans la sorcellerie c'est ma tante avec laquelle j'ai contracté le mariage dans la sorcellerie nous étions endormis dans la maison la nuit moi et mon frère qui vient juste avant moi à partir de minuit c'est à minuit que tous les sorciers font leur rassemblement et à une heure du matin ils décollent, ils quittent leur corps pour aller dans le lieu de rencontre c'est à ces heures là que beaucoup d'enfants tombent malades beaucoup de bébés tombent malades et commencent à beaucoup pleurer et dans d'autres quartiers vous allez sentir que les chants sont en train tous de pousser un même cri c'est à 7h que les sorciers sont en train de décoller et à 4h du matin et ils rentrent maintenant dans leur demeure et à minuit vous êtes branchés j'étais endormi j'ai senti comme quelque chose est tombé sur le toit et mon frère ne s'était pas réveillé et subitement j'ai vu quelqu'un sortir du toit et ma tante maternelle, la grande soeur à papa qui descend elle était nue et elle s'étonnait comment est-ce que j'ai grandi elle m'a pris et nous sommes allés avec elle dans le monde de la sorcellerie c'est elle qui m'a introduit la première dans le monde de la sorcellerie et nous avons fait le mariage avec elle moi j'ai porté la robe blanche, elle a porté le costume noir et nous avons tout fait et le signe papa a constaté que ma tante maternelle m'aimait plus que les enfants qu'elle a engendrés et papa ne pouvait découvrir sur quoi était basé cet amour là et nous avions eu trois enfants avec ses enfants et ces enfants là étaient des enfants de la sorcellerie humainement parlant nous ne pouvons pas les voir et quand je suis rentré à l'école et mon ami Faraj m'a dit ceci aujourd'hui je veux envoyer quelqu'un qui viendra te rendre visite chez vous et le sorcière aime toujours monter rapidement beaucoup de chrétiens ne veulent pas aller aussi rapidement dans les choses de Dieu beaucoup régressent par contre et la personne que je veux envoyer viendra avec ma photo et quand il viendra tu vas l'accueillir et vous irez quelque part et chez nous je n'ai rien dit et nous nous sommes endormis et je croyais que mon ami était en train de plaisanter et à minuit c'était au mois de janvier j'ai senti un vent comme s'il voulait pleuvoir et tellement que ce vent était fort les fenêtres de notre maison s'y sont ouverts et j'ai commencé à toquer à la chambre de papa et tellement que j'ai frappé à la porte personne n'ouvrait la porte et il était dans un profond sommeil parce qu'il y avait quelqu'un qui venait du monde de cimetière et qui voulait entrer dans la maison il venait avec un fort vent et avant que je ne rentre à la chambre j'ai croisé une femme blanche qui avait la photo de mon ami et elle m'a présenté cela les portes étaient fermées même ces choses que nous mettons aux portes pour bloquer la maison les sorciers ne voient pas cela il peut rentrer même à travers le mur il peut même sortir par terre comme un champignon quand ils attrapent quelqu'un qui priait et il y a un champ qui sont en train de chanter je veux même chanter cela il y a des gens qui chantent cela sans connaître le sens de la chanson et le nom là c'est le nom de et cette chanson là c'est une chanson de de satan de la femme satan voilà cette chanson commençait dans le monde je ne sais pas qui avait amené cette chanson ici vous savez qui sont les personnes qui ont apporté les premières cette chanson sur la terre c'est l'église de Tché ben Tchani qui a emmené ceux là les premières n'entre pas dans certaines églises parce que ce sont des églises de sorciers parce que dans la ville de Luboumbashi C'est moi qui enseignais aux sorciers de chanter parce que je sentais même certaines chansons. Et même dans des grandes rencontres, même à Pointe-Noire, on m'appelait pour aller animer ces rencontres-là. Et cette chanson-là, on la chante quand on attrape un chrétien qui priait, qui est tombé. Et c'est la chanson qu'il chante. Si tu t'engages dans les choses de Dieu, arrive jusqu'au bout. Si tu arrives au bout, et même les enfants que tu as engendrés, ils suivront également tes traces. Que Dieu soit glorifié. Amen. Vous devez entendre ça, mes frères et sœurs. Ça, ce sont des bons conseils. Nous devons prier et être engagés. Un des chrétiens, engagés dans la prière, dans les choses de Dieu. Nous ne devons pas abandonner Dieu pour aller dans les choses terribles. Mes frères et sœurs, nous devons toujours rester sur ce chemin-là, jusqu'à la fin. Parce que quand vous rentrez dans les histoires de Dieu, que vous priez, et que même vous évoquez le feu sur les démon. Effectivement, il y a le feu, mais eux ne vont pas se laisser. Ils ne vont même pas se laisser. Ils vont également venir pour essayer de reposter. Peut-être que la prochaine vidéo de Bois Puissant va expliquer au mieux cette histoire. Si vous n'avez pas, abonnez-vous, vous mettez la cloche et soyez prêts. Prêt de vous préparer. Abonnez-vous sur les trois autres chaînes aussi. Cliquez sur la page d'accueil. Et vous en trouvez plus sur le sujet. Surtout, commencez déjà à monter en grade de la puissance de la prière que Dieu nous a aujourd'hui. Amen. Partez cette vidéo. C'est parti. C'est parti.